bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour présenter cette fois-ci une figure de la collection dragon ball z avec le personnage de broly donc broly on sg lui dire un c'est là c'est le proto avec les cheveux bleus donc issu automatiquement du premier oav celui de 93 voilà donc là on est sur le broly de 93 94 ancien broly on n'est pas sur le broly 2018 et donc la collection clear eyes alors je suis pas hyper fan de cette collection là en figurine de souvenirs je crois que j'en ai qu'une seule de clear eyes j'en ai une c'est le gohan comment dire en great saiyaman voilà parce que j'avais pas d'autres gohan de cet arc là donc celle là je l'avais prise et donc j'évite en général parce que j'aime pas trop leurs cheveux et puis le côté un petit peu transparent mais par contre bah comme c'est l'une des seules du en cheveux bleus voilà un broly cheveux bleus et ben c'est pour ça que je les prises et celle là je je la voulais je sais que clear eyes en sort une de broly normalement à une autre mais le broly avec les cheveux verts qui sera aussi à mon avis que les cheveux transparents mais je la prendrai quand même parce que des broly bon bah genre généralement quand ils me plaisent j'essaie de les prendre voilà donc des broly en cheveux bleus j'en ai déjà deux j'ai les deux sorties avant parce qu'il n'y en a pas d'autres j'ai celle sorti de chez s culture qui est magnifique voilà qui est la plus ancienne mais magnifique et on avait sorti une dans la collection ishiban kuji voilà donc et avec les cheveux bleus et même je me rappelle que on pouvait avoir soit celle avec les cheveux bleus soit celle avec les cheveux jaunes donc cheveux bleus issus du premier oav de broly 93 et la cheveux jaune issu du deuxième le retour de broly de 94 voilà donc après ils avaient changé de transformation entre temps j'ai jamais compris le délire c'est à dire qu'on avait une formation une transformation dans le retour de broly en simple super saiyan il passait pas par les cheveux bleus et à côté de ça il était après sur une transformation où il était beaucoup plus balèze mais avec les cheveux jaunes toujours alors qu'on avait vraiment une grosse différence au premier oav on avait cheveux bleus et cheveux verts comme quoi il voulait marquer vraiment la différence avec les super saiyan de base voilà bah moi je préférerais le premier et je pense que ça étonne pas les gens voilà donc collection clear eyes je suis pas trop fan de ce côté là mais comme c'est le comment dire le broly cheveux bleus je l'ai prise et je la voulais puis en plus une pose qui a l'air quand même assez badass c'est la pose juste au moment où il se transforme à mon avis pour atteindre le niveau ultime c'est à dire balèze avec les cheveux verts voilà donc collection clear eyes j'ai touché à 35 euros je pense que ça à peu près les tarots à peu de choses près un peu de tête à toucher moins cher en 25 30 euros après c'est ça dépend où vous la trouvez toujours dans les magasins spécialisés et tout voilà donc muni d'un couteau nous allons voir ce que ça donne boîte un peu plus basique de cette collection là voilà après bon ils sortent des fillons qui sont quand même pas mal mais après c'est un parti pris le fait d'avoir ce côté transparent moi ce n'est pas mon passion je préfère c'est quand même assez unis voilà donc après est ce que j'ai le logo oui j'ai le logo de la tour est comme quoi c'est une figurine justement qui est vrai alors ne vous emballez pas si vous n'avez pas le logo ça veut pas dire c'est une fausse pour autant mais en général ça c'est un gage de qualité j'avais justement un internaute qui m'avait dit oui quand il n'y a pas le logo c'est qu'elles sont fausses non pas obligatoirement des fois c'est certainement parce qu'ils ne le mettent pas en tout là et après bon ben je vais au défi de vraiment voir la différence parce que des fois justement il n'y a pas ce logo là pour la figurine après donc l'hypothèse où c'est une fausse alors elle est vraiment très très bien réalisée alors après maintenant pour la reconnaître c'est compliqué nous avons le personnage qui est en deux voilà donc le personnage en une fois ainsi que le socle pourri alors le socle si j'ai la possibilité de ne pas le mettre je ne le mettrai pas je vais voir si déjà elle tient d'elle-même si elle tient d'elle-même je me prendra pas la tête je le met pas parce que franchement il est affreux voilà donc nous avons le personnage avec le papier bulle dessus et franchement moi d'après ce que j'ai l'air d'en voir elle a l'air d'être dans les diamètres que j'aime et elle n'a pas l'air d'être trop trop transparente voilà je vois qu'elle est peut-être un peu transparente là même donc après ça se remarque pas trop peut-être c'est dû à la luminosité que j'ai j'ai pas beaucoup de luminosité donc on ne le voit pas beaucoup et en plus ce qui est magnifique et ce que je trouve et ben c'est qu'elle me la tient toute seule ah ouais et franchement le sculpte est pas mal moi j'aime bien vraiment là je trouve qu'ils ont assuré chez clear rise on a pas trop de côté transparent donc je vais la regarder de plus près voilà avec vous et franchement elle est elle est belle franchement elle est magnifique moi j'adore j'adore donc un petit côté transparent le problème de ce côté transparent c'est que ça donne vraiment ça fait ressortir l'effet plastique ça c'est vraiment dommage là on le voit au niveau de la tunique donc sinon dans l'immédiat le sculpte est super bien fait bon ça manque peut-être un peu de nuances mais on a un côté quand même mat sur ces parties là voilà on n'a pas le côté plastique sur ce côté là par contre il est beaucoup plus accentué bas sur les parties transparentes ça ce qui est dommage les cheveux font plastique la tunique fait plastique et le pantalon fait beaucoup plus plastique parce que ça doit être les parties transparentes donc je suppose que si on met une lumière derrière ça va ressortir moi je suis pas hyper fan moi c'est vraiment la figurine qui m'intéressait en elle même et là franchement sinon le sculpte il est terrible le sculpte est super bien fait vraiment voilà là on voit que là il a les pupilles il a plus de pupilles là il passe vraiment dans la transformation les détails sont très bien faits là on est sur une qualité qui est très proche de la sculpture qu'ils avaient sorti à l'époque et puis voilà bah toujours ce parti pris au niveau des cheveux que j'aime pas spécialement voilà côté plastique ça fait dommage c'est sinon dans le reste le visage est super bien fait le corps est super bien fait la peau il est badass franchement très très beau produit franchement je suis très content je suis très satisfait de cette figurine là elle est vraiment très belle pour tous les les ceux qui kiffent brûlis bah franchement celle là je la conseille parce qu'elle n'est pas excessive niveau tarot elle est bien sculptée elle est bien faite il n'y a pas énormément de brûlis justement de cet arc là franchement celle là je la conseille elle est superbe on voit la collection clear eyes à 35 euros je vais payer peut-être me toucher moins cher 30 euros 25 sur les sites spécialisés peut-être si vous avez des réductions par la suite et tout ça on va franchement très satisfait de ce produit là et après bon voilà franchement pour ceux qui aiment le brûlis je la conseille voilà des brûlis bleus il n'a pas des masses là maintenant celle de chez la sculpture elle est peut-être difficile à obtenir peut-être que les tarots ont augmenté et à côté de ça la seule que vous pouvez avoir je crois que c'était une ichiban kuji je suis même pas sûr qu'elle est sortie en ichiban show voilà donc je vais comme d'habitude vous montrer je vais vous montrer où je vais la placer donc là pour faire une petite vision encore c'est dommage ce petit côté plastique ça c'est vraiment dommage et puis je vais la placer avec ses congénères dans l'arc brûlis 93 94 et je la trouve vraiment vraiment belle la pause j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce perso voilà bon après je voulais pas me la mettre devant là si elle tient j'ai même pas me prendre la tête je pense quand même que je vais la mettre là juste dans les arcs juste là et en plus ça tient il n'a pas de problème et donc celle que je vous parlais la sculpture c'est celle là c'est l'on bleu là elle est vraiment magnifique aussi il avait un petit côté brillant dans les cheveux quand il le faisait à l'époque et tout ce qui n'était pas trop dérangeant et voilà j'étais très satisfait de cette pièce là qui était la seule enfin la première et la seule à l'époque et puis à côté de ça il y avait celle qu'ils avaient sorti là en bleu qui était collection ichiban kuji que j'avais réussi à avoir cela me plaisait aussi énormément et donc là nous avons effectivement notre brûlis voilà et justement j'attends qu'ils nous sortent le brûlis de chez clear rise mais justement en transformation un peu comme celle de derrière là cheveux verts balaises et tout celle là aussi j'attends avec impatience qu'ils la sortent et voilà moi je suis vraiment satisfait par cette pièce là elle est très très belle voilà et après bon je préfère quand même comme vous pouvez voir là c'est celle là c'était une ichiban shu qu'ils avaient sorti il y avait des cheveux transparents mais bon ils étaient déjà c'était que les cheveux qui étaient transparents là ce qui donne l'effet plastique c'est vraiment la tunique et le pantalon blanc qui est transparent donc immanquablement qui va faire plus effet plastique mais sinon franchement elle est belle voilà donc petit visu sur la collection comme d'habitude hop tout là où nous avons notre tournoi des arts martiaux dragon ball suivi de la famille de freezer et freezer sous toutes ses transformations avec le petit jenemba et gogetta sur le côté toujours arc freezer voilà voilà j'ai interverti la goku et la zarbonne de façon à ce qu'on puisse voir justement et que les bardock devant ne gâchent pas la figurine de derrière donc là nous avons notre bardock que j'ai ouvert précédemment et j'ai mis les trois ensemble dans notre arc freezer notre petit arc notre petit arc broly voilà 93-94 comme d'habitude notre arc broly de 2018 notre arc dragon ball notre arc saiyan notre arc sel l'acteur ici présent après notre arc cyborg ainsi que troick story et notre arc beau ici présent et notre arc goku voilà c'est les petits goku un petit peu originaux je les ai tous mis ensemble voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao